Oh la maladie à genoux Oh la maladie à genoux Oh la dépression à genoux Oh la dépression à genoux Le découragement à genoux Le découragement à genoux Oh il est vivant Il est vivant Il est vivant Il est vivant Alléluia Alléluia Il est merveilleux Il est merveilleux Nous donnant encore cette acclamation au roi des rois Alléluia Il mérite aux acclamations Alléluia Alléluia Qui veut partager un chant ? Qui veut partager un chant ? Demain Il est vivant Ma mère Il est vivant C'est un chant Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia. Sous-titrage MFP. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Waouh, Seigneur. Waouh. Comment ne pas te louer, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Waouh. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Waouh. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Waouh. Mère Dieu, tu es plus grand que sa mère de Dieu. Tu es plus grand que sa mère de Dieu. Tu es plus grand que sa mère de Dieu. Tu es plus grand que sa mère de Dieu. Tu es plus grand que sa mère de Dieu. Tu es plus grand que sa mère de Dieu. Tu es plus grand que sa mère de Dieu. Oh, Joshua, mon amour, Joshua, tu es plus grand que sa mère de Dieu. Tu es plus grand que sa mère de Dieu. Joshua, tu es plus grand que sa mère de Dieu. Oh, Joshua, tu es plus grand que sa mère de Dieu. Alléluia ! Oh, tu es sans pareil. Oh, tu es sans pareil. Joshua, tu es sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Oh, tu es sans pareil. Oh, Joshua. Oh, Joshua. Oh, Joshua. Oh, Joshua. Oh, Joshua, tu es digne de louange. Sur la terre et dans les cieux Tu es sans pareil Que dans le cœur nous chantons Yoshoi Yoshoi Yoshoi, mon amour Yoshoi, tu veux nous voir Sur la terre Sur la terre et dans les cieux Tu es sans pareil Papa, tu es sans pareil Je le déclare, tu es sans pareil Papa, tu es merveilleux Papa, tu es admirable Tu es sans pareil Tu es sans pareil Yoshoi, tu es sans pareil Au Yoshoi, tu n'es sans pareil Sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil. Yosua, tu es digne de nous, sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Il est magnifique, le Seigneur, n'est-ce pas ? Waouh ! Quelle grâce ! Et on reçoit des tels cantiques et on va les vendre après, quand même. Quelle arnaque ! Seigneur, merci. Qu'est-ce qu'il y a parlé de l'heure, là ? De l'heure ? Ah, l'heure du goûter ! Tu disais qu'il n'est pas encore l'heure, c'est ça ? C'est ça, c'est vrai que vous, vous êtes réglés comme une horloge. Quelle grâce ! Alléluia ! On va parler de la persévérance des saints. Apocalypse, chapitre 13. Seigneur, merci pour l'évangile qui nous rend libres. Quelqu'un peut nous lire à partir du verset 11 ? Quelqu'un peut nous lire à partir du verset 11 ? Quelqu'un garde le micro ? Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13, verset 11. « Et je vis une autre bête montant de la terre. » Et elle avait deux cornes semblables à celle de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Et elle a fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ils soient donnés une marque sur leurs mains droites ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ou vendre excepté celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête car c'est un nombre humain et son nombre est 666. 14, 12. Apocalypse 14, verset 12. On peut commencer par le verset 9. Verset 9. Et un troisième ange l'est suivi en disant à grande voix, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère des lorimes, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges, les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour les âges des âges et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici est la persévérance des saints, ici ceux qui gardent les commandements d'Elohim et la foi de Yeshua. La persévérance des saints. Une question pour vous. Qui est saint? Qui sont ceux qui sont saints? Les saints dont il y a des questions ici. Oui? C'est nous? Nous qui? Les chrétiens. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes saints? Quelqu'un veut prendre le micro pour? Oui? On va te passer au micro. Alléluia, gloire au Seigneur, c'est bien, c'est bien. Bonsoir. Bonsoir. Je dirais notre vie de sanctification. D'accord. Notre vie de sanctification, très bien. Le fait d'adorer le Seigneur et de l'adorer en l'Esprit en vérité. D'accord. De le reconnaître en tant que Seigneur et Sauveur. D'accord. Ok. Ok. Mais comment sommes-nous devenus saints? Par... Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Ok. Donc nous ne sommes pas d'abord saints parce que nous sommes saints, parce que nous sommes purs. Nous sommes saints parce qu'il nous a justifiés. Voilà. Donc ça, c'est par là qu'il faut effectivement... C'est bien, toutes ces réponses sont bonnes. Mais on commence d'abord par la justification. Qui est un acte légal. Le Seigneur, par sa mort à la croix, a déclaré juste tous ceux qui croient en lui. D'accord? Donc, et que signifie saint, justement? Est-ce qu'on peut trouver d'autres synonymes de ce mot-là, saint? Consacré. Très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce que cette consécration a à voir avec l'huile qu'on verse sur la tête des pasteurs? Non. Pour les consacrer au ministère. Donc, c'est pas ça. Ok. Donc, effectivement, autre chose, tu voulais peut-être... Non, ça va? Consacré. Alors, parle un peu plus, c'est quoi, saint, consacré? Voilà. Tu veux parler un peu, développer un peu plus? Les personnes consacrées, c'est les personnes qui produisent des fruits. D'accord. Et qui sont vieillissantes. Et pourquoi ils sont consacrés, ces gens-là? Ben, c'est parce que c'est pour la gloire du Seigneur, c'est pour être un témoignage vivant. Donc, consacré pour la gloire du Seigneur. Ok. Consacré. Autre synonyme de consacré. Mise à part. Ok. Pourquoi sommes-nous mis à part? Pour la gloire du Seigneur, c'est ça? Ok. Donc, qui est saint ici? Qui croit qu'il est saint? Wow. C'est une grâce. Amen. Ok. Donc, nous sommes saints parce que le Seigneur a versé son sang à la croix. Ce n'est pas d'abord parce que nous nous sanctifions. Non, parce que la sanctification n'a rien à voir avec nous. Nous sommes saints parce qu'il nous a mis à part. Et il nous a mis à part pour quoi? Pour le péché? Pour nous disputer? Non. Pour sa gloire. Pour son service. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, donnez-moi un synonyme de persévérer. Quelqu'un peut prendre le micro? C'est comme il y a des frères et soeurs qui nous suivent depuis chez eux. Ok, on va passer le micro. On va prendre le micro. Amen. Résister. Résister. Tenir bon. Tenir bon. S'accrocher. S'accrocher. Là? Être constant. La constance. Être constant. Très bien. La patience. Très bien. Donc, en fait, nous avons tous ces synonymes-là. La persévérance, c'est la patience. C'est la constance. Il y a la notion, bien sûr, de la résistance. Parce que quand on parle de la persévérance, on parle forcément des épreuves. On parle des dangers. Et donc, il faut rester persévérant. Waouh. Voilà pourquoi nous parlons. La parole parle de la persévérance des saints. Malheureusement, il y en a qui ne persévèrent pas. Pourquoi, à votre avis, ces gens-là ne veulent pas persévérer? Manque de? Manque de foi. Ok. Très bien. Manque de? Révélation? L'amour du Père. D'accord. Manque d'intimité. Très bien. Oui? On va passer le micro? On va passer le micro pour les frères qui sont chez eux. Qui a du mal à persévérer? N'ayez pas honte. Merci pour votre sincérité. Ok. L'amour de la facilité. L'amour de la facilité. Oui? Là-bas, derrière. Ok. Manque de vie de prière. Manque de vie de prière. Donc, intimité. Oui. Les personnes qui ne veulent pas passer par des épreuves. Je refuse des épreuves. Oui, ici. Bonjour à tous. C'est la marque de la conscience. Ils ont perdu leur conscience. Ok. Oui. Les réalités de la vie, c'est-à-dire, tu peux développer un peu plus? Familial, travail. D'accord. Amitié, même. Oui, ces trois-là, déjà. D'accord. Les réalités, ok, de la vie. Les maladies en soi, aussi. D'accord. Là-bas. Là-bas. Je ne peux pas persévérer parce qu'il y a l'amour du siècle présent. L'amour, ok. Du siècle présent, ok. La distraction. La distraction. Très bien. Moi, je pense qu'ils ne sont pas à l'écoute de la parole. Ils ne sont pas à l'écoute de la parole. À cause du péché. À cause du péché. Mauvaise enseignement. Mauvaise fréquentation. Mauvaise fréquentation. Mauvaise compagnie. Oui, là-bas, je veux la main levée. Quelqu'un a lavé la main là-bas, par là-bas? Manque de soutien des frères et soeurs. Manque de soutien des frères et soeurs. D'accord. Je vais se reluer dans les deux qui sont fortifiés quand il y en a qui sont plus faibles que d'autres. Donc, manque de communion fraternelle. Oui, manque de soutien. Ok. Ils ne sont pas aux pieds du maître, du père. Avec l'intimité. Manque d'obéissance. L'obéissance. Manque de foi. Manque de foi. Je voulais dire manque de la vision. Oui, manque de vision. Ok. Quelle vision? La vision du ciel. Du ciel, oui. J'ai perdu la vision, du coup, j'ai l'arrêté par celle-là. Oui. De connaissance. Manque de connaissance. J'allais dire manque de sincérité. Quand on a des difficultés, il faut dire au père au lieu de chercher à résoudre tout soi-même. Manque de sincérité vis-à-vis du père. On cache des choses au père alors qu'il voit tout. Ça, c'est la politique de l'autruche. Les autruches cachent leur tête alors que leur corps est dehors. Un manque d'enseignement et de pardon. Manque d'enseignement. Alors, toutes ces réponses sont bonnes, bien sûr. Mais je vais le pécher de tout ça. C'est clair. Qu'est-ce que signifie le péché? Quelqu'un a soulevé le péché ici. Que signifie le péché? Le péché signifie quoi? Oui. Manque de. Manquer la cible. C'est ça. Ok. Donc, quand on parle de la persévérance, il faut savoir qu'il y a deux points dans la persévérance. Il y a deux points. Il y a le départ et l'arrivée. Toujours. Le départ et l'arrivée. Donc, on ne peut pas parler de la persévérance sans ces deux points. Parce qu'on persévère forcément dans quelque chose. Manquer de persévérance, sortir de cette chose. D'accord? C'est très important de le comprendre. Alors, de toute façon, l'humanité se résume à ces deux points. Le départ et l'arrivée. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. D'accord? Et, alors, ces deux points représentent à la fois la mort et la vie. Donc, la naissance et la mort. D'abord, la naissance et la mort. Nous naissons, nous grandissons et nous mourrons. Entre les deux, nous sommes appelés à persévérer dans la vie, déjà. Si on parle sur le plan physique. Il y en a, ils ne veulent plus persévérer dans la vie parce qu'elle leur paraît difficile à vivre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent fin à leur vie. Parce qu'ils ne veulent pas persévérer dans la vie. Et malheureusement, ceux qui le font, selon la parole, ils ne vont pas au ciel parce qu'ils sont meurtriers. Alors que le Seigneur dit qu'il ne faut pas assassiner. La persévérance, on a besoin dans toutes les choses que nous faisons dans la vie. D'abord, dans la vie de tous les jours. Pas la vie spirituelle d'abord. Dans la vie naturelle. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie. Tu reçois une pensée par rapport à tes études. Voilà, moi je vais être, par exemple, architecte. Et puis, tout autour de toi, tu entends des gens qui te disent « Ah ben c'est difficile, c'est compliqué. » Mais tu sais, t'es une femme, t'es une fille, tu sais, c'est pas trop, voilà, fait pour les femmes. Il y a plein de choses qu'on entend ici, là, des choses dans la vie de tous les jours. On entend tellement des propos. Alors on peut ne plus persévérer dans la pensée initiale, la pensée qu'on a reçue, qu'on avait, dans sa vision du départ. Et on commence à changer un peu ses projets. Et beaucoup se retrouvent dans cette situation-là. Qui se retrouve un peu comme ça ? Oui ? Vous voyez ? Et vous allez vous rendre compte que beaucoup ont avorté de leur vision du départ. Le métier que tu fais aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas celui que tu voulais faire au départ. Et te voilà maintenant sans vision, tu es un peu embrouillé, même beaucoup. Qui se retrouve un peu comme ça ? La persévérance. Et il faut souligner, on le répète souvent, on le dit souvent, vous savez que si tu existes là, si tu es là, tu es le fruit de la persévérance. Je m'explique. Lors de la rencontre entre un homme et une femme, il y a plusieurs spermatozoïdes qui sont lâchés. Des millions. Et un seul doit atteindre l'ovule. Ça, vous le savez. Un seul. Et si vous regardez bien la course qui s'engage entre ces millions de spermatozoïdes, c'est une course terrible. Et l'ovule qui est la vision, parce que c'est ça. On a parlé tout à l'heure de la vision, justement. Vous voyez ? Donc le départ, ici. Et le départ, c'est la rencontre entre un homme et une femme. Des millions de spermatozoïdes sont lâchés. Et l'arrivée, c'est l'ovule. Ce tableau-là, il faut vraiment m'aider pour pouvoir le changer. Donc vous voyez, tout ce monde-là se balade jusqu'à l'ovule. Tout le monde. Et l'ovule, qu'est-ce qu'il fait ? Il se crée un liquide très, très toxique qui tue la plupart, ce n'est tous, l'estormatozoïde. Un seul atteint le but. Et l'ovule, c'est la vision. Et quand le premier spermatozoïde atteint l'ovule, il force la paroi. Et dès qu'il est dedans, il ferme la paroi. Et les autres meurent. Les autres sont tués par le liquide qui est sécrété, tout ça. D'autres arrivent à se slalomer. Donc toi, si tu es devenu tel que tu es, ou moi, nous tous, c'est que nous avons slalomé. Nous avons évité tous ces dangers. Voilà pourquoi on parle de la persévérance. Il y a des obstacles, mais tu les évites. Tu vois ? Et une fois que tu as atteint l'ovule, ça, tu as fermé la porte. Et tous, les autres, les concurrents sont morts. Donc tu es déjà le fruit. Nous sommes les fruits de la persévérance déjà dans le ventre de nos mères. Ça, c'est la première course que nous avons menée dans le fait créé dans le ventre. On n'en est même plus conscient. Amen. La deuxième course que nous allons entamer maintenant, c'est de la grossesse à la naissance. Ça, c'est sur le plan physique. Vous avez vu, le premier départ ici, c'est la rencontre entre papa et maman. Amen. Ici, c'est la rencontre. C'est le départ. Et l'arrivée ici, c'est l'ovule. Comme je vous dis, il y a toujours deux points. Le départ et l'arrivée. Parce que nous allons tous quelque part. Deuxième course. C'est la première course. Deuxième course. La conception. Ça, c'est le départ. À la naissance. Vous voyez ? Neuf mois, cette course est dure. Globalement. Là, c'est la deuxième. C'est une bonne course. Et là, tu te formes. On se forme. On se forme. Et on est là. Quels que soient les attaques, les combats que la maman subit, tout ça. On persévère toujours dans le ventre. Parce qu'on a une vision. On avait une vision. La vision, c'était quoi ? La naissance. Et puis, à la naissance, on se met à crier. Ça veut dire quoi ? On pleut parce que c'est la victoire. Parce que là, il y a eu une percée. On a fait deux percées. Première percée, pour entendre l'ovule. Après avoir évité tous les pièges. Nous sommes terribles. Le Seigneur nous a conçus, façonnés, mais magnifiquement. Deuxième percée, la naissance. Ah, tu perds. Ah. Et si tu arrives à percer, on va t'aider. On va ouvrir le ventre de la maman césarienne. Et on va t'arracher de là parce qu'il faut absolument que tu sortes. Alléluia. Et si tu ne pleures pas là, on te prend comme, une fois que j'ai assisé, on te prend ta jambe gauche ou droite, on te se trouve comme ça. On se trouve comme ça les enfants. Pourquoi ? Parce que tu dois absolument réagir. Et tout le monde a que la voix. On se moque des poissons dans tout ça. Mais nous, on était comme des poissons dans l'eau. Neuf mois dans l'eau. C'est comme ça les hommes. Mais après, troisième course. Le départ, la naissance. Vous voyez, la naissance devient le départ. Jusqu'à la mort. L'arrivée. Si je vous pose la question, où vous allez ? Dites, vous vous répondez à la mort. Bah oui. Tout le monde. À la tombe de la maternité, au cimetière. Destination finale. Alléluia ! Alléluia ! Comment ? Bah alors, mes amis, de la maternité, de l'hôpital, de la naissance jusqu'à la tombe. Entre les deux, regardez tout ce que nous subissons. Covid. Masque. Vaccination. Déception. Blessure. Fatigue. Sommeil. Virus. Découragement. Blessure. La colère. Le stress. Les angoisses. La famine. Les déceptions. Les causes de mari, des femmes. Les pensées impures. Des propos qui nous font peur. Ah bah tu sais là, c'est fini pour toi. Des songes bizarres, des cauchemars bizarroïdes. Tu te réveilles comme ça, tu es en colère et dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Bienvenue sur terre. Et il y en a qui demandent au Seigneur d'écourter leur combat. Seigneur, tu ne veux pas que je rentre tout de suite ? J'étais déjà bien servi. Là, je suis sûr que je suis sauvé. Tu peux me prendre comme ça. Je reste là-haut. Ça veut dire, tu ne veux pas, je ne veux pas que tu sois un avorton. Vous n'avez pas vu, même quand les femmes accouchent avant l'heure, les bébés, on les met où ? Elle est couveuse vraie ou faux ? Vous avez raté la première couveuse naturelle. On vous met dans une couveuse artificielle. Vous restez là-dedans jusqu'à ce que vous ayez terminé votre course. Pourquoi il faut ça les médecins ? Alors que beaucoup sont athées. Parce que le Père a dit neuf mois. C'est neuf mois. Athée ou pas, tu dois te soumettre à ça. Waouh Seigneur ! Donc, tel que nous sommes là, vous et moi, là, on ne parle pas des choses spirituelles, des choses naturelles. Vous et moi, nous sommes vraiment mal barrés. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. T'as beau fuir comme Jonas, il n'y a rien à faire. Donc, tu dois persévérer dans la vie. Tu peux te déplacer, tu peux te déménager, mais tu vas persévérer quand même dans la vie. C'est-à-dire, tu vas te trimballer avec ton corps, avec ta chair compliquée, partout, avec ton caractère bizarroïde. Mon caractère, tous, on va jusqu'au bout. Oui, tu as du mal à te supporter toi-même. La persévérance. Ouh, Seigneur. Seigneur, c'est compliqué, la vie. Quelqu'un a dit, un prophète, Jérémie, il a dit au Seigneur, « Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ma mère, pourquoi tu m'as enfanté ? Pourquoi tu m'as enfanté ? Pourquoi tu m'as engendré ? » Jérémie a dit, « Maudit, c'est celui qui a annoncé cette nouvelle à mes parents. » Mais le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Juste parce qu'il a apporté la bonne nouvelle à vos parents, Jérémie dit, « Mais là où il est, là, qu'est-ce qu'il a maudit ? » Il lui a balancé la malédiction. Pourquoi ? Parce qu'il n'en pouvait plus. La dépression. Si quelqu'un dit, « Non, je n'ai jamais été dans la dépression, c'est qu'il n'est pas humain. » C'est que c'est un ange. Alléluia ! La dépression. On dit, « Mais oui, moi, j'ai jamais été dans la dépression, moi, tout va bien, je n'ai jamais pris d'antidépresseur, mais le jour où tu t'es dit, je ne sors pas aujourd'hui, je reste chez moi, là. » C'est quoi ce sentiment, là ? La dépression. Je ne bouge pas, je reste couché un peu, là, tout ça. Je suis fatigué, je n'en peux plus, là, tout ça. Dépression. Quand tu deviens irascible, tu t'énerves facilement. Dépression. Tu es à fleur de peau, là. On va aller doucement, on va aller doucement, tu sais. Mais avec elle, il faut savoir comment parler, parce que, voilà, c'est dépressif. Qui s'aperçoit qu'il est un tout petit peu dépressif ? Un tout, pas beaucoup, un tout petit peu, seulement. On va parler, hein ? Ça va nous faire du bien. Parce que souvent, on se croit être déjà au ciel. Le monde nous rattrape facilement. Oula ! Le téléphone, c'est là, encore le téléphone. Maman, calme-toi. Bienvenue sur Terre. Ton mari parle. Non, mais ce n'est pas ça. Ah, d'accord, pardon, pardon. Mais entre-temps, tu as déjà dégommé la personne. Qui est, pas beaucoup, mais un tout petit peu comme ça. Voilà. Je crois que nous sommes face à un miroir qui est la parole. Et nous sommes en train de nous découvrir, en fait, à quel point nous sommes très humains. Hein ? Ah oui, on parle de la persévérance, non ? Il faut d'abord qu'on nous montre à quel point nous sommes faibles. Ah, mon employeur, il me fatigue, il me fatigue. Là, tu dis ça au collègue. Calme-toi, calme-toi. Mais ça va aller, tu sais. Mais toi qui prie aussi, tout ça. Oula ! Là, je sens que c'est le Seigneur qui t'a parlé. Oula ! Ok, ouais, c'est bon. Seigneur, donne-moi la maîtrise, hein, la maîtrise de soi. Donne-moi le contrôle de soi, Seigneur. Parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement d'obstacles. Hein ? Paliputations. Tu sens que c'est au cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as ? Donne-moi là, donne-moi là, Seigneur. Ouh. Même ton mari te connaît. Il me dit, oh, ma femme, il faut la prendre comme ça. Il faut contourner un peu. La persévérance. Même Nathan, quand il est parti voir David, il n'a pas dit, d'emblée, tu as péché. Il a dit, mais tu sais, il y avait un riche dans la ville. Il y avait un riche dans une ville. Alors que David venait de prendre le mari d'autrui. Et il venait le faire tuer. Il dit, il y avait un riche dans une ville avec un pauvre. Et le pauvre n'avait qu'une brebis. Et le riche avait beaucoup de brebis. Le riche a reçu un étranger chez lui, un ami, tout ça. Enfin, un étranger chez lui. Et au lieu de prendre l'une de ces brebis pour nourrir l'invité, il va prendre la seule brebis du pauvre. David dit, ah ! Celui qui a fait ça est le fils de la mort. Le fils de la mort, littéralement. Maintenant, comme il a sorti le jugement. Voyez comment on est. Le prophète dit, justement, c'est toi. Ah ! Combien de fois on n'a pas dit, non, là j'arrête, c'est fini. C'est fini. Les églises, j'en ai plus. Le prophète dit, ok, tu ne veux plus persévérer. Ah ! Fais-le, tu dis. Moi, de toute façon, je ne veux plus voir les humains. Je ne veux plus entendre. Je veux rester seul avec mon père. Au bout de trois, quatre jours, tu t'aperçois que tu n'es pas seul sur terre. Tu es obligé de persévérer dans la rencontre avec les humains. Ce n'est pas facile, la persévérance. Si quelqu'un vous dit, non, tout va bien, c'est faux. Maintenant, la persévérance par rapport aux choses spirituelles, ça a commencé quand ? À la conversion. De la conversion jusqu'à la mort. La conversion, c'est le départ. La mort, c'est la fin. Ce parcours terrestre ou l'enlèvement. Donc, le départ, c'est la conversion, l'arrivée, c'est soit la mort, soit le jour de l'enlèvement. Et derrière, il y a bien sûr le ciel. Comme les enfants d'Israël. Le départ, c'était pour eux l'Egypte. L'arrivée, Canaan. Vous avez vu entre les deux les obstacles ? Ils sortent de l'Egypte, ils chantaient, alléluia, 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 magnifique. Le Seigneur a envoyé son grand prophète, tout ça. Arrivé devant la mer rouge, pas de pont. Il n'y avait ni pont, ni bateau, ni, n'est-ce pas, n'est-ce pas, comment dire, sous-marin, rien. Et le Fère dit, c'est le chemin. Oh, l'obstacle ! Comme toi, comme moi. Le jour de la conversion, tu es rempli de feu. Oh, le feu, le feu, le feu, le feu. Ah, quelle parole ! On a l'impression que tout le monde est sur le paradis, sur terre. Que tout le monde est frérés, se... Ah, on était trop naïfs. Je découvre la vie éternelle, je découvre le ciel. Et quand on entend quelqu'un parler en langue, on est impressionnés. Il parle en langue, mais il parle quelle langue ? Ouh là là, je veux ça, je veux ça, je veux ça ! Mais là, tu ne sais pas encore que c'est une vie terrible. Que le diable t'attend. Les démons t'attendent. Que ta propre chair, c'est le plus grand fardeau. Et là, tu prends la Bible, le zèle. Tu la vus tous les jours. Même tes parents, même tes enfants disent, « Mais maman me dit, mais il n'y a pas que la Bible. Tu as l'air, je l'air. » Tu t'enferpes. Jeûne à sec, deux jours à sec. Tu perds beaucoup de kilos. Tu l'suis. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. là tu planes tu planes et là même à cette époque là tu demandes même le ciel tu dis Seigneur tue moi je veux je veux tout de suite aller au ciel Seigneur là je sens que je suis prêt là je découvre le ciel c'est pas possible c'est terrible ça Seigneur mais je quitte la terre tout de suite qui a déjà fait ça ? avec tout le monde là tu ne sais pas encore ce que c'est la convoitise tu viens un peu de découvrir le ciel tu ne sais pas encore ce que c'est les faux frères tout ça là tu ne connais pas les pensées impures t'es dans un cocon la persévérance des saints c'est chaud et puis quelque temps après tu t'aperçois que oula un des obstacles auxquels on fait face c'est la jalousie de ceux qui se disent chrétiens qui commencent à te jalouser qui commencent à te casser ah quelle déception mais ce sont des gens qui auraient dû m'encourager mais dans le monde on n'a pas connu ça les obstacles qui viennent de l'extérieur combat attaque moquerie médisance racisme oh c'est chaud là blessure et là beaucoup des gens qu'est-ce qui se passe ? ils repartent dans le monde ils disent ah moi j'arrête alors c'est bon alors fini et autre obstacle qui vient maintenant de toi de moi tu t'aperçois que oh mais comment je suis chrétien mais comment ça se fait que je commence j'ai les pensées impures comme ça tu vas chercher un passé je pense que je suis possédé priez pour moi et on va prier on dit on dit on dit je me sens bien tu sors à peine de la prière comme ça tac ça revient oh et parfois tu es là dans la rue tout seul oh non Jésus oh non Jésus qu'est-ce qui se passe il part tout seul qui a déjà vécu ça tu dors comme ça tu vois que quelqu'un va t'attaquer il y a une femme qui qui vient t'attaquer tout seul tu te réveilles au Seigneur mais oh la sirène des eaux Seigneur on a dit je suis vainqueur je suis certains écoutent moi ils disent non non je sais j'écoute écoute tu as été vaincu ne viens plus chez moi cette maison appartient au Seigneur le lendemain rebelote la persévérance alléluia oh Seigneur le combat Paul parle du combat spirituel si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair il dit car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang et tu t'aperçois que il y a deux types de combat il y a le combat spirituel il y a le combat aussi contre ta chair Galate 5 nous dit la chair la chair désire le contraire de l'esprit tu te rends compte qu'en toi il y a comme deux personnes tu veux prier l'autre te dit non non ne prie pas tu dis bon aujourd'hui moi je veux jeûner je sens qu'il faut que je jeûne tu te réveilles le matin comme ça et tu vois sur la table comme ça des croissants je dis bon Seigneur tu es amour tu es amour Seigneur tu sais tu es amour et je crois qu'aujourd'hui comme je vais beaucoup travailler je vais prendre juste un croissant et puis après je vais pouvoir jeûner après demain qui a déjà connu ça nous tous moi le premier je dis bon Seigneur tu vas comprendre parce que mon ventre me réclame trop donc voilà c'est un combat la persévérer dans une décision n'est pas toujours facile je vous assure le jour où tu veux jeûner tu sens que c'est ce jour-là que le repas que tu aimes c'est celui-là qu'on va préparer tu sens l'odeur ça nous trahit une invitation de l'odorat tu pars à mission tu pars quelque part tu gènes tu arrives comme ça tu sens que les frères ont préparé les fruits à pain tout ça ils ont préparé mes amis la morue des choses que tu aimes tu sens tu vois tu sens déjà l'odeur c'est déjà difficile il faut persévérer malgré l'odeur tu pars dans ta décision mais tu sens que l'odeur t'appelle les bonnes choses l'odorat ça nous trahit mais il n'y a pas que l'odorat il n'y a plus de ça ça t'a dit mettez-moi aussi mettez-lui plein la vue on vous présente le plat comme ça tu regardes et ah moi persévérer dans le jeûne pour l'instant je pense que c'est peut-être ma chère qui avait décidé de jeûner si j'avais entendu la voix du Seigneur clairement là j'aurais décidé autrement je me suis certainement trompé et puis toi tu te jettes dedans et puis tu sens que là c'était le Seigneur qui avait je voulais que tu jeûnes et bien trop tard c'est déjà rentré et tu sens que le Seigneur te regarde et te voilà en train de chanter c'est pas grâce Seigneur c'est pas grâce c'est pas grâce Seigneur vous sauvez-moi heureusement que le Père est amour parce que nous sommes tous mal barrés je voudrais nous dire simplement que le Père nous aime frères et sœurs heureusement qu'il est amour la persévérance des saints ah nous sommes terribles le Seigneur a dit Pierre oui Maître je ferai de toi je te ferai devenir le pêcheur un des pêcheurs des humains oh Alléluia Pierre a compris que le Seigneur avait changé son métier il sort de là Pierre devient pêcheur maintenant les humains il va prêcher ici et là avec les apôtres tout ça les gens se convertissaient mais quand le Seigneur a été arrêté en fait Pierre persévérait parce que le Seigneur était avec lui physiquement parce que quand il avait besoin du poisson le Seigneur a multiplié du poisson il n'y avait pas de problème Pierre persévrait parce que le Seigneur était devenu son hôpital sa boulangerie son poissonnier donc du coup il persévérait mais le jour où le Seigneur a enlevé tout ça Pierre se regardait hum j'ai une femme parce qu'il avait une belle mère qui était une fois malade vous avez vu non elle avait de la fièvre le Seigneur l'a guéri donc il avait une femme il avait des enfants certainement Pierre s'est dit hum la pression hein hé chérie le Seigneur a été arrêté non maintenant moi je comprends que toi tu es plus pêcheur il faut reprendre l'entreprise Pierre dit hum je sors de la persévère il dit Jacques il est parti hein le maître mais on peut pas tout le monde aller Pierre était tellement dans la dépression que quand ils ont pêché toute la nuit quand ils ont vu qu'il n'avait rien Pierre a enlevé tous ses habits la Bible nous dit qu'il était nu il dit non les habits m'empêchent de bien descendre dans l'eau pour remonter ça se trempe et tout ça alors il faut allez dépression elle est nue il descend tout en bas là-bas mais ce jour le Seigneur avait dit poisson oui maître allez débarre allez quittez l'endroit là allez plus loin toute la nuit ils ont pêché rien que dalle nada et heureusement que le Seigneur est amour après sa résurrection le Seigneur il vient le matin il dit alors enfant n'avez-vous rien à manger ils étaient tous tellement dans la dépression qu'ils n'ont pas reconnu de le maître il dit rien il dit jeter à côté quand ils ont jeté 153 poissons gros ils ont attrapé leur bac s'enfonçait et le Seigneur a dit maintenant venez venez manger et Jean dit oh c'est le maître quand Pierre a entendu que c'était Yeshua on nous dit la parole il a plongé parce qu'il était nu il s'est mis sous l'eau sous l'eau là-bas il regarde comme ça ils sont la tête c'est le maître oh je suis nu Alléluia vous vous rappelez dans le Jetsémané à Jetsémané quand on l'a arrêté Pierre persévérant il dit Seigneur tu dis que tu vas mourir même si les autres je le connais les autres s'ils t'abandonnent moi je me connais je suis persévérant jusqu'au bout je serai ça veut dire tu vas voir le coq il ne va même pas chanter deux fois déjà tu m'auras régné trois fois je dis moi jamais les autres ont dit nous aussi comme Pierre on ne va pas te régner mais quand on l'a arrêté Pierre a pris l'épée hein couper l'oreille de Marcus il dit non on va défendre notre biftec si on le persévère c'est parce qu'il est là si on l'arrête c'est fini le Seigneur prend l'oreille il ramasse l'oreille il remet ça Pierre voit les gars se barrer chacun il regarde gauche à droite tout ça à droite à gauche lui aussi t'as eu fil et on nous dit qu'il y en a un qui était parti qui s'est sauvé nu c'est écrit hein l'autre là la tradition dit que c'est Jean on ne sait pas il veut se barrer on attrape sa tunique il dit je vous laisse la tunique maman maman tout le monde se barrer alléluia imaginez ce temple à Jean c'est comme il était plus jeune il était chez ses parents imaginez une femme comme ça à minuit c'est qui ? maman c'est moi mais ouvre et puis casse-toi mets-toi de côté parce que je suis la persévérance voilà pourquoi le Seigneur après sa résurrection il est allé les rattraper il dit allez revenez c'est vraiment facile la persévérance ah oui une vie chrétienne de yoyo de montagne de montagne russe on monte là c'est le feu le lendemain dépression après le feu le feu dépression frère, soeur si quelqu'un vous dit de toute façon vous le voyez si quelqu'un vous dit que la vie chrétienne est facile c'est faux déjà la vie tout court n'est pas facile vous avez vu le nombre d'ennemis que nous avons nous avons des myriades et des myriades de démons qui veulent nous tuer nous avons des satanistes qui veulent nous assassiner nous avons notre chair qui veut à tout prix nous amener vers le bas parce que la chair vient de la poussière c'est la poussière et l'esprit qui vient du ciel on est tiraillé comme ça ah oui maintenant la persévérance de sang c'est quoi c'est-à-dire le Seigneur nous a sauvés mais il nous a pas seulement sauvés mais il nous a donné les moyens pour nous maintenir dans la foi la persévérance c'est la persévérance dans la foi chrétienne dans la vérité dans la parole parce que l'esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité les gens me disent comment tu regardes toujours la même parole depuis les années vous voulez que je change pourquoi ? tout le monde peut partir mais je ne change pas de message tout le monde peut t'abandonner mais ne change pas la parole du Seigneur la vérité qui t'a été communiquée tu as vérifié la parole que c'est ça même si tout le monde l'a abandonné toi reste attaché à la vérité ne fais pas comme les autres ils ont dénoncé la dîme hier aujourd'hui ils sont en pleine dans la dîme ils sont repartis dans tout ce qu'ils ont vomi non il faut de la constance de la persévérance quels que soient les obstacles pourquoi beaucoup sont-ils repartis dans la dîme parce qu'ils se sont dit bah oui mais on a dénoncé la dîme maintenant les gens ne le donnent plus mais il faut rester dans la persévérance malgré l'épreuve jusqu'au bout tu sais que cette parole que tu as entendue est la vérité mais tu entends des chrétiens qui disent non la dîme il faut la prendre on porte la bible de pasteur mais toi ce sont des choses que tu as entendues des vérités que tu as entendues des choses que tu as dénoncées mais reste dans la vérité que l'on soit là avec toi physiquement ou pas mais tu as vérifié dans la bible que c'est la vérité garde cette vérité là garde là il y a des chrétiens qui veulent que d'autres chrétiens soient avec eux pour qu'ils restent dans la sanctification si tel est ton cas tu es idolâtre oui nous avons besoin des frères et sœurs mais il faut d'abord que tu comprennes que la vie chrétienne est d'abord une relation entre toi et le père d'abord d'abord il ne faut pas que la communion fraternelle remplace la relation entre toi et le Seigneur la priorité c'est d'abord la relation entre le Seigneur et nous n'oubliez pas que cette relation elle est exclusive tu ne dois en aucun cas mettre quelqu'un entre toi et le Seigneur jamais même si pendant le confinement le premier confinement beaucoup de chrétiens sont repartiens dans le monde pourquoi parce qu'ils se perfusaient au bâtiment d'église à la communion fraternelle et quand on leur a arraché ça ils n'étaient plus perfusés ils étaient angoissés c'était comme une drogue pour eux aller à l'église pour beaucoup même si on ne va pas à l'église c'était une drogue donc du coup il fallait à tout prix chercher quelques églises pour se perfuser mais le Seigneur nous a donné une occasion pour rester plus avec lui Elie Elie comment il a fait quand il est resté trois ans et demi dans une grotte comment il a fait ensuite quand il est parti n'est-ce pas au torrent de Kéry tout ça là il est parti voir la femme de Sarrepta la veuve de Sarrepta comment il a fait c'était des hommes qui avaient une intimité avec le Seigneur comment font les chrétiens qui sont dans les pays musulmans où ils sont persécutés où ils ne peuvent pas se réunir ensemble ils se retrouvent seuls tout ça là deux ou trois comment ils font comment ils font oui la communion fraternelle est biblique oui en tant que chrétien nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres mais c'est d'abord le Seigneur qu'il faut privilégier le Seigneur doit être au-dessus de tout sur le premier commandement le plus grand tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur de toute ta faute de toute ta pensée de toute ton âme et ton prochain comme toi-même la persévérance les gens vont vouloir te décourager mais tu sais cette vérité si tu l'acceptes tu vas être seul mais c'est pas grave le Seigneur sera avec moi mais tu vas être incompris mais toi tu es un grand chante mais comment ça se fait mon frère avec tous ces beaux chants que le Seigneur te donne mais tu peux percer mais percer où ? qu'est-ce que vous vous entendez par percer ? qu'est-ce que vous entendez par être élevé ? être connu ? qu'est-ce que vous entendez par là ? vous avez vu le grand homme l'homme le plus grand devant le Seigneur devant les hommes Jean-Baptiste on lui a coupé la tête il était seul dans sa prison c'était l'homme le plus grand plus grand qu'Abraham waouh il a été rejeté persécuté incompris voilà l'élevation dans le Seigneur la persévérance on ne peut pas persévérer dans quelque chose si cette chose ne nous a pas été bien communiquée bien révélée si on ne comprend pas la vérité dans laquelle nous sommes appelés à persévérer mais une fois que tu as compris ça que les frères et sœurs soient là ou pas la persévérance c'est d'abord entre moi et le Seigneur entre toi et le Seigneur et le royaume le royaume démoniaque nous observe persévérant Job il était dans quelle assemblée ? il était persévérant dans la vérité Jérémie seul il était persévérant dans la vérité Paul à un moment donné il a dit tous ceux qui sont nazis m'ont abandonné il a persévéré dans la vérité et il a dit quoi dans 2 Timothée 4 il dit j'ai combattu le bon combat j'ai terminé la course c'est une course et j'ai gardé la foi ah donc dans cette persévérance là la chose qu'il faut garder c'est la foi que beaucoup délaissent beaucoup s'en détournent comme Paul l'a dit l'esprit dit expressement 1 Timothée 4 1 que dans les derniers jours quelques-uns délaisseront la foi s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs à des doctrines des démons là le problème la désertion l'abandon la vie chrétienne c'est d'abord entre toi et le Seigneur il ne faut jamais l'oublier ce n'est pas une affaire de foule ah mais tu sais on est frère et soeur même ce que tu tu peux fréquenter 2 ou 3 personnes aujourd'hui demain ça peut te conduire à aller ailleurs maintenant si tu bases ta vie chrétienne sur les gens comment tu vas faire donc c'est d'abord entre toi et le Seigneur tu prends la Bible chez toi tu vérifies tous les enseignements que le Seigneur t'a donné que les gens te donnent tu vérifies est-ce que c'est la vérité si c'est la vérité alors quelles que soient les épreuves persévères vous savez qu'on ne peut pas parler de la persévérance sans parler des attaques tout ça dès l'instant où tu reçois la vérité biblique tu dois te comprendre que l'ennemi va se servir des gens même les plus proches pour pouvoir te nuire nuire à ta foi pour te déstabiliser pour t'éloigner de la vérité maintenant c'est à toi de savoir ce que tu veux parce que le mariage si tu ne fais pas attention peut être aussi une occasion entre les mains de l'ennemi pour pouvoir te détourner de la foi qui te conduit vers le ciel ah oui d'ailleurs on voit Ève comment elle a été utilisée par l'ennemi pour détourner Adam de la persévérance dans la vie éternelle et parce qu'il n'a pas persévéré dans l'obéissance dans la parole du Seigneur il a perdu la vie éternelle voyez la persévérance vous avez donné plusieurs témoignages plusieurs réponses ici par rapport à la persévérance ça peut être un mariage raté qui t'éloigne de la foi ça peut être au sein de la famille ça peut être des amis ça peut être je ne sais pas l'argent le matériel toutes ces choses passagères qui peuvent nous éloigner de la foi le combat que nous menons c'est un combat n'est-ce pas de la foi Paul dit à Timothée combat le bon combat le combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé ne faut jamais oublier le pourquoi de notre existence pourquoi sommes-nous sur terre parce que la finalité ce n'est pas le mariage la finalité ce n'est pas l'argent la finalité ce n'est pas les choses de ce monde c'est le ciel c'est ça l'objectif on a par rapport à la vision c'est le ciel c'est un timoté chapitre 6 nous lisons le verset 12 combat le bon combat de la foi donc la persévérance c'est vraiment le combat de la foi c'est notre foi qui est menacée en permanence c'est notre foi parce que sans la foi il est impossible d'être agréable au Seigneur sans la foi il est impossible d'aller au ciel sans la foi il est impossible d'expérimenter la puissance de la résurrection sans la foi on ne peut rien entreprendre dans le royaume céleste rien nous chassons les démons par la foi nous prions pour les malades par la foi les oeuvres que le Seigneur accomplit par nous sont des oeuvres qui découlent de la foi car la foi c'est les oeuvres elle est morte nous dit Jacques voyez qu'on ne peut rien faire sans la foi il ne faut pas la placer à un être humain parce que tu seras toujours déçu jamais et la foi il y a une différence entre la foi et la croyance tous les humains sont croyants mais ils n'ont pas tous la foi la foi c'est vraiment quelque chose c'est un don du Seigneur la parole nous parle de la foi comme étant fruit de l'esprit comme étant aussi le don de l'esprit 1.41.12 le dit Galate 5.22 le dit la foi fruit de l'esprit sans l'esprit de vérité il n'y a pas la foi et la foi nous dit la parole vient de ce qu'on entend et on l'entend par le moyen de la parole donc la foi c'est ton combat c'est mon combat tout ce que l'ennemi toutes les attaques que nous subissons les insultes tout ce que tu vis dans ta chair les combats les épreuves les pensées impures le découragement la dépression toutes les choses mauvaises auxquelles nous faisons face toutes ces choses ont un seul but c'est nous éloigner de la foi envers le Seigneur la foi envers l'oeuvre de la croix qui dit que celui qui croit qui a un choix reçoit la puissance de la résurrection pour ne plus pratiquer le péché la foi chrétienne veut que quand le Seigneur entre dans une vie le Seigneur produit la mort par rapport au péché quelqu'un qui a la foi c'est quelqu'un qui va tout faire qui va s'organiser pour que le Seigneur soit toujours glorifié toujours et si on l'élève lui il va dire non 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 c'est pas moi c'est le Seigneur la foi chrétienne nous enseigne quoi qu'il n'y a pas de salut en dehors de Yeshua en dehors de Jésus-Christ de Nazareth il n'y a pas de salut il n'y a de salut à aucun autre ni à moi qui vous parle ni à un apôtre un prophète un docteur donc ne cherchez pas d'abord toujours les hommes parce qu'il y a des gens ici malheureusement comme partout ils ont toujours tendance quand ils ont des problèmes à chercher les hommes toujours en ça on ne cesse de le dire c'est une erreur que de baser sa vie chrétienne sur les hommes moindre bobo ah non mais tu sais mais il faut m'appeler pour m'encourager mais toi on doit t'encourager tous les jours jusqu'à quand comme un véhicule qu'on doit toujours pousser 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 à un moment donné le véhicule on te pousse ça va démarrer pour pouvoir avancer tout seul on nous dit que c'est l'esprit qui doit nous conduire c'est pas un homme qui doit nous pousser voyez la fausse chrétienté qui veut que les gens se basent sur la commune fraternelle plus que sur la relation avec le Seigneur ça c'est un danger si il n'y a personne aucun frère aucune sœur on pratique le péché on dit mais c'est pas grave et quand on est ensemble on évite le péché ça c'est l'hypocrisie c'est d'abord entre toi et le père entre moi et le père et les chrétiens qui sont persécutés il y en a qui sont égorgés il y en a qui se retrouvent seuls abandonnés dans des coins reculés qu'est-ce qu'ils font ? ils n'ont même pas toute la Bible que nous avons ils ont des portions de la parole qu'est-ce que ces gens-là font ? ils ont développé leur relation avec le Seigneur dans la prière dans la méditation de la parole dans l'obéissance et quand on les rencontre waouh Seigneur en Inde il y a des hommes du Seigneur quand vous lisez les histoires comme le Sandou un monsieur Sadou un grand homme du Seigneur du siècle passé qui pouvait se retirer dans la forêt la bois tout ça pour méditer pour ces gens qui ont servi le Seigneur dans la sainteté dans la consécration comment ces gens faisaient ? donc c'est la foi que l'ennemi veut te voler le Seigneur dit quand le fils de l'homme revient on va trouver un petit de la foi c'est la foi c'est pas autre chose parce que dans la foi la foi nous conduit à la vie éternelle la foi nous conduit à la sainteté à la crainte du Seigneur on ne peut pas voir la crainte sans la foi on ne peut pas voir la sanctification sans la foi or la foi n'est pas une oeuvre humaine la foi est une vertu qui vient totalement du Seigneur parce qu'elle a pour source la parole et comme moyen la parole toujours la foi combien des gens que nous connaissons que vous connaissez qui ne gardent plus cette foi ils se la connaissent comme le diable mais ils n'ont plus la foi la croyance tout le monde est croyant pratiquement tout le monde tous les humains sont croyants même les athées ils sont croyants parce qu'ils ne croient ils croient qu'il n'y a rien donc ils croient en rien donc ils sont croyants mais la foi c'est quand on entend la parole quand l'esprit du Seigneur nous convainc du péché de la justice et du jugement quand l'esprit produit à nous la naissance la régénération la vie spirituelle produit à nous la vie éternelle voyez là on reçoit la foi et on commence à voir les choses non plus selon les hommes mais selon l'esprit du Seigneur et on grandit dans ça et cette foi chrétienne ne va pas mettre l'accent sur ton ministère à toi mon ministère c'est plutôt sur ce que le Père veut pour moi quel est l'objet de la raison de mon existence pourquoi le Seigneur a permis que je sois sur terre je suis là pour quoi quelle est ma raison Seigneur donne-moi à comprendre la raison pour laquelle tu permets que je sois encore en vie car je ne suis pas là pour m'ennuyer je ne suis pas là pour faire du sur place tournant en rond je ne suis pas là pour me calquer sur les hommes pour me comparer aux autres je ne suis pas là pour faire comme les autres je suis là pour faire ce que toi tu veux et qu'est-ce que tu veux que je fasse car quand je l'aurai fini là tu me reprendras tu me reprendras qu'est-ce que tu veux que je fasse la foi et le Seigneur dit mon juste vivra par la foi par la foi de la foi c'est d'abord entre toi et le Seigneur entre moi et le Seigneur c'est pour cela qu'il faut la garder cette foi là quelles que soient les épreuves vous pouvez ne plus avoir une salle pour la prière mais il faut garder la foi parce que la foi n'est pas rattachée à un bâtiment à un lieu géographique la foi est spirituelle la foi c'est entre toi et le Seigneur d'abord au niveau de l'âme du coeur de ton esprit on peut fermer toutes ces choses là là n'est pas le problème tu dis aux gens non ma foi n'a rien à voir avec tout ça je peux prier avec deux ou trois frères frères et sœurs dans la rue dans un c'est pas un problème voilà la foi combat le bon combat de la foi saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins donc il ne faut jamais oublier que nous sommes nous avons été appelés à la vie éternelle beaucoup de chrétiens disent oui mais c'est quoi mon appel non si tu es chrétien tu n'as même pas besoin de dire quel est mon appel parce que tu le sais c'est l'appel à la vie éternelle l'appel au noce c'est le plus grand appel voyez alors imagine maintenant tu es une femme un homme vient comme ça tu sais je veux t'épouser mais si l'homme n'est pas correct si l'homme il faut se dire la personne veut m'épouser d'accord mais moi j'ai la vie éternelle et si lui n'est pas un bon compagnon pour m'aider pour m'accompagner dans ma quête dans ma n'est-ce pas ma marche chrétienne jusqu'au bout ben il risque de me détourner de cette voie alors qu'il soit beau ou pas riche ou pas il ne m'intéresse pas mais tomber dans les bras de ce monsieur c'est courir le risque de perdre la foi et on tombe il apprend on va voir les frères pour qu'il prie pour nous non mais c'est trop facile c'est trop facile vous pêchez vous venez quand vous purifiez nous ne sommes pas des purificateurs Alléluia c'est pas ça même si il n'y a pas ça qui vous font croire qu'ils peuvent vous purifier c'est pour ça qu'ils prennent l'argent des gens voilà oh Seigneur sauve-nous et il dit au verset 20 de 1 Timothée 6 oh Timothée garde le dépôt comment faire pour garder le dépôt le dépôt c'est la foi le Seigneur a déposé la foi en nous c'est un dépôt donc en toi il y a un dépôt voilà tu viens de déposer tu es comme un entrepôt je suis comme un entrepôt le Seigneur a déposé la foi en toi la vie et Paul dit quoi il dit garde ça quelqu'un d'autre ne veut pas garder ça pour toi et comment faire pour garder le dépôt il dit quoi il faut en fuyant les discussions sur des sujets vains inutiles et profanes et les oppositions de la connaissance faussement nommée pour l'avoir professé certains se sont écartés de quoi de la foi c'est fort certains se sont écartés de la foi c'est-à-dire ils n'ont plus été de la persévérance combien de gens que vous connaissez qui sont écartés de la foi il y en a beaucoup qui sont écartés de la foi je suis là ils craignaient le Seigneur moi c'est fini regarde sur les réseaux c'est plus comme avant c'est plus la consécration c'est plus l'obéissance maintenant c'est le mélange ben oui ils ont ils ont renié la foi donc posez-nous la question sommes-nous serons-nous capables de dire comme Paul comme il a dit dans 2 Timothée 4 j'ai combattu le bon combat parce qu'il y a des combats que nous pouvons livrer qui ne sont pas des bons combats et on perd son temps j'ai terminé la course ah donc littéralement je suis arrivé je suis à l'arrivée et j'ai gardé la foi quelle parole imagine si on met ce verset sur ta tombe qu'est-ce qu'on va mettre comme verset le jour où tu partiras le jour où je partirai on va mettre comme verset il n'a pas combattu le bon combat il s'est écarté de la foi et il est mort avant le temps même si on ne l'écrit pas mais c'est là c'est grave il s'est laissé décourager elle s'est laissé décourager elle s'est laissé envoûter par un homme et puis fini il est mort dans le seigneur ah sa vie c'était compliqué vers la fin il s'est mis à boire oh c'est chaud et pour terminer Hébreu 12 nous dit quoi le verset premier nous donc aussi puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins mettons de côté tout fardeau donc pour persévérer dans la foi jusqu'au bout Paul nous donne la parole nous donne quelques conseils il faut suivre éviter suivre les discussions folles il faut suivre ça les débats inutiles il faut éviter même au sein de la famille il faut éviter il y a des choses il faut dire non non je ne veux pas prendre le débat c'est le Seigneur qui convainc j'ai parlé une ou deux fois vous n'avez pas compris pas de discussion folle parce que tu risques d'être blessé non non on suit ça il faut éviter ça suit ça et le péché qui nous entoure avec habilité le péché est très très habile vous voyez très très habile donc il faut suivre le péché comme Joseph a fui la femme de Potiphar suis les hommes et les femmes ou les mauvaises compagnies il faut suivre nous avons la possibilité de nous sauver je dis toujours frères et sœurs je me dis toujours aussi qu'il ne faudrait jamais subir l'amitié la compagnie des gens c'est à nous dans la prière de choisir avec qui avancer le proverbe nous dit que celui qui traîne avec les sages devient sage donc parfois il faut réduire le nombre de personnes que tu côtoies parce que plus il y a beaucoup de gens moins tu ne maîtrises quoi que ce soit moins tu sauras qui est qui voilà parce que celui qui a un grand nombre d'amis les a pour son malheur on a eu plusieurs personnes au sein de de l'équipe de TVDV qui nous ont créé des problèmes à un moment donné je disais toi toi on ne veut plus vous voir vous êtes libres ce n'est pas une secte ce n'est pas non plus une église et depuis plus d'histoires plus de problèmes nous sommes appelés à vivre en paix dans un panier d'orange là s'il y en a une qui est pourrie il faut la il faut la la enlever parce que sinon les autres vont pourrir Paul le dit dans 1 Corinthiens 5 ôter verset 13 le méchant du milieu de vous c'est ça pour éviter les histoires quelqu'un qui débarque qui vient chez toi qui passe son temps à parler des autres à dire des choses même sur ton mari sur ta femme mais tu ne vois pas que tu as ouvert une porte à l'ennemi là qui est venu tu le nourris chez toi il est en train de faire un travail non non celui-là je ne veux plus le voir à la maison celle-là je ne veux plus qu'à venir à la maison ah non non je ne veux pas c'est ça fuir aussi pour garder la foi et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous ah courons dans l'arène c'est ça la course la persévérance dans l'arène c'est un grand stade chez les grecs tout ça et on dit dans l'arène on court comment là on dit avec persévérance et l'arène est devant donc la ligne d'arrivée c'est devant parce que c'est ça la vision on a parlé de la vision tout à l'heure la vision quelle est ta vision beaucoup de chrétiens se leur posent la question c'est quoi ta vision toi si tu chantes c'est quoi ta vision ah ma vision c'est de sortir au moins 10 000 albums ah bon ta vision ce n'est pas le ciel ma vision c'est être avec le Père c'est la plus grande vision être avec lui pour l'adorer pour l'élever pour le magnifier le louer je veux être avec le Père Hébreu 12 11 nous dit quoi les gens qui sont sortis les gens de la foi dont il est question dans ce chapitre la parole nous dit que s'ils avaient en vue le pays de leur naissance ils auraient eu le temps d'y retourner mais ils ne se focalisaient pas sur leur pays d'origine mais sur le ciel toujours par rapport à la foi ah oui frère et on nous dit que la reine qui est placée devant nous c'est la ligne d'arrivée fixant les yeux sur Yeshua l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection donc les yeux doivent être fixés sur non sur le ministère non sur les hommes non sur les choses de ce monde mais sur le Seigneur toujours la croix le Seigneur dès que quelqu'un veut t'amener dans autre chose non 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 on dit mais oui mais il n'y a pas l'amour tout ça non non mais je ne veux pas de cette compagnie là de cette assemblée non non je veux faire ce que le Seigneur dit ma vision sur le ciel et s'il y a deux ou trois frères qui ont la même vision frères et s'ils disent bon on avance voilà mais si on commence des projets bizarres tout ça qui n'honore pas le Seigneur non 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 les yeux sur le Seigneur pourquoi sur le Seigneur parce que c'est lui notre ligne d'arrivée c'est lui la destination finale tous ceux qui avaient les yeux fixés sur le ministère leur ministère ils sont tombés ils sont tombés nous sommes dans une génération à tellement d'images que beaucoup de chrétiens leurs yeux sont sur plein de ah t'as entendu te parler de ce grand homme du prédicateur là t'as entendu attends attends moi les chrétiens qui viennent me voir constamment et tu connais tes prédicateurs non non attends attends deux secondes tu ne me parles jamais du Seigneur tu ne me parles jamais d'Abraham le père de la foi tu veux me parler de quel prédicateur c'est vrai que vous ne devez pas parler de nous aux gens non c'est pas nous le Seigneur le Seigneur or si tes yeux sont sur l'argent sur le mariage sur toi même ou sur les combats que tu mènes tu vas te croire te croire que tu es une soterelle comme les hébreux parce que le Seigneur nous fait faire des choses qui sont au-delà de notre imagination des choses qui ne sont pas réalisables sur le plan humain quand il a dit aux enfants d'Israël d'aller conquérir Canaan Canaan était occupé par des anak les géants et il leur dit c'est à vous et quand ils sont arrivés au lieu de se focaliser sur le Seigneur sa grandeur d'avoir la foi eux ils ont dit ouh ils sont mesurés tac ah ben on leur arrive à la taille ah c'est impossible ils sont revenus ils étaient 12 espions les 10 étaient dans la dépression ils ont dit non venez ici assemblée venez le Seigneur s'est trompé et puis Moshé n'en parlons même pas le Seigneur nous donne un pays qui est déjà occupé il y a des géants et là toute l'assemblée a commencé à pleurer non moins un chef un chef alors retournant en Égypte ah yo 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 ah Moïse ah Moïse ah Moïse les murmures la dépression vous savez pourquoi on tombe dans la dépression parce qu'on quitte on perd de vue le Seigneur hein oh le virus oh yo yo oh oh comment on fait c'est chaud c'est chaud oh yo 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 la piquouse alors la piquouse piquouse ils sont à la cinquantième dose alléluia au début quand on a vu les images des morts oh Seigneur Seigneur je ne mourrai pas je vivrai je ne vais pas encore terminer la course le Seigneur dit ne tremblez pas alléluia que votre coeur ne se trouble pas pour finir pourquoi beaucoup de gens font les raccourcis pêche parce que c'est la panique dans la panique on a des projets on concorde des choses on met des choses en place tout ça la panique qui a besoin d'être resté au niveau de sa foi parfois le Seigneur il te prend il te met dans un travail où tout le monde veut ta mort pour les vrais enfants du Seigneur qui le craignent le Seigneur le fait exprès parce que l'or quand on le prend il est tout brut il est tout sale il faut de la température plus de mille et quelques degrés là là tu es comme dans un creuset on a mis le feu en dessous il faut que tu fondes c'est ça t'as beau crier j'ai beau crier le Seigneur dit t'as pas encore fondu hein voilà dans sa formation dans sa formation dans notre formation le Seigneur lui-même il choisit lui-même nos ennemis toi tu crois que quelqu'un peut s'improviser ton ennemi sans l'aval du Seigneur il dit toi 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 levez-vous je vais me servir de vous pour façonner ma fille je vous embauche un jour dans la prière le Seigneur m'a dit tu sais pourquoi Paul était souvent en prison je lui dis le Seigneur oui il était persécuté par les Césars il dit c'est moi qui faisais ça je le mettais en prison pour le préserver vous avez vu un jour Hérode s'élevé non le Seigneur a envoyé un ange qui a tué Hérode parce que les gens disaient voix d'un dieu et non d'un humain rangé par les verres il dit je l'ai suscité Pharaon pour démontrer ma gloire il a dit je l'ai suscité il dit Pharaon toi toi là je te crée juste pour que ma gloire se manifeste il fait ce qu'il veut il est éloïme il est tout puissant il n'a des comptes à rendre à personne il est parfait quand on a commencé à faire des vidéos contre moi à la fois j'étais en collège j'étais blessé Seigneur et à la fin j'ai dit c'est moi c'est pour ton bien et j'ai commencé à baigner le Seigneur pour ce genre je lui ai dit qu'on a encore des vidéos mais quand tu comprends et là tu penses à autre chose mais tant que tu pleures il dit tu n'es pas encore mort donc baigner le Seigneur pour ton voisin qui t'attaque baigner le Seigneur pour tes ennemis mais là ne te focalise plus sur eux tu vas perdre la foi mets ta foi dans le Seigneur ne vois pas les choses comme tout le monde là où les gens voient la mort le Seigneur voit la vie là où les gens disent c'est impossible le Seigneur dit tout est possible blance lui alléluia Écoutez-moi! Je reviens! Je reviens! Je reviens! Je reviens! Vous cherchez! Préparez-vous à la sanctification! Je vais séparer! Je vais juger! J'en ai assez! Je vous ai déjà parlé! Vous ne comprenez pas! Vous êtes dans des choses! Je vois! J'entends tout! Je vous vois! Je vois tout! Je vois vos péchés! Je vois tout! Vous êtes hypocrite! Attention à vous! Je vais juger! Je vais juger! Je vois vos cœurs! Vous ne pardonnez pas! Vous ne pardonnez pas! Vous n'aimez pas! Faites attention! Je suis! J'étais sous la croix pour vous! J'ai versé mon sang pour vous! Écoutez-moi, mes enfants! Elle est la croix! Elle est la croix! Je reviens! Elle est la croix! Mon sang a coulé pour vous! Et mon sang coule toujours pour vous! Je prie pour vous! C'est le dernier avenir! Vous avez vu tout ce qui se passe! C'est moi qui le fais! Pour votre foi! Pour votre cœur! Seuls mes saints vont partir! Seuls mes saints vont partir avec moi! À l'enlèvement de tout est déjà prêt là-haut! Mais tout le monde n'est pas encore entré! Faites attention! A ne pas rater! La trompette! Seuls mes enfants vont entendre la trompette! Seuls mes enfants! Faites attention! Voulons nous incliner devant le Seigneur? C'est parti! Père, on nous dit au chaud. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix pour nous, Seigneur. Merci pour ta vérité, ta grâce, ta fidélité. Sons grandes, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci. Tu es fidèle. Nous voulons garder la foi en toi, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les propositions de l'ennemi. Nous voulons garder la foi jusqu'au bout. Quelqu'un pratique la sorcellerie, il faut l'abandonner. Il faut sortir de cette sorcellerie. Le Seigneur a versé son sang pour toi. Seigneur, merci. Merci. Les uns, les autres peuvent tomber. Ça peut arriver que l'on soit découragé, que l'on soit blessé, abattu. Mais il ne faudrait pas perdre la foi à cause de ceux et celles qui tombent. Il ne faudrait pas arrêter la course, arrêter de pratiquer la parole, de faire ce que le Seigneur te demande de faire parce que certains sont tombés. D'accord ? C'est une course, comme lorsque nous avons été conçus. Dans cette course, dans le ventre, tous ces spermatozoïdes ont été décimés. Un seul a atteint l'ovule et c'est toi, c'est moi. Alors, il ne faut pas se baser sur les autres. Quel que soit ce qui peut se passer autour de toi, autour de nous, nous devons toujours aller jusqu'au bout. Toujours. Toujours. Il ne faudrait pas pratiquer volontairement le péché et dire, le Seigneur va pardonner, il va comprendre. Non. 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 Ce n'est pas ça être chrétien. To see your face. To know your grace. Qui veut arrêter avec l'impulité ? Avec le péché. Qui veut prendre son baptême. Merci, Seigneur. Qui veut aussi pas. Comme ce qui veut. Qui veut. Père au nom de Yeshua Que ce jeune homme, Seigneur, soit aidé Que ce jeune homme soit restauré Père au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Oh Père, merci Alléluia Viens, je m'aime On va prier pour toi Merci, Seigneur Oh Père, merci Merci, Seigneur Amen Le Seigneur revient, effectivement Tout est prêt On le sent, on le voit Que son nom soit béni Que son nom soit à jamais élevé Bonne continuation Voilà Yeshua Bonne attention Putain ... Nous allons passer aux offrandes. Soutenir la mission. ... ... ... ... ... ...